La ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole d'unicité, celui qui prononce cette parole, la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il reconnaît pertinemment avec certitude, sans aucun doute, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors de notre Seigneur l'unique, jalla fi'ula, et bien celui qui vit avec cette parole et qui meurt avec cette parole, Il rentre au paradis, comme le prophète a rappelé. Et Allah, pour rappeler l'importance de reconnaître qu'Allah est unique, il commence cette parole avec un nephew, c'est-à-dire qu'il a enseigné cette parole, il a révélé cette parole aux prophètes et aux envoyés, et il leur a rappelé à travers cette parole et à l'ensemble des êtres humains qu'il y a ce qu'on appelle un nephew et un ifbat, la négation, ensuite l'affirmation. Parce que quand il y a dans une parole, dans une phrase, une affirmation qui est précédée d'une négation, et bien cette négation appuie l'affirmation. D'accord ? Ce n'est pas pareil de dire Zayd est dans la salle, que de dire personne est dans la salle, si ce n'est Zayd. Parce que si tu dis Zayd est dans la salle, et tu ne mentionnes que l'affirmation, c'est possible qu'il y a Zayd et Mohamed et Karim, etc. Mais si tu dis personne est dans la salle, tu commences par la négation, si ce n'est Zayd, et bien là tu rappelles qu'il n'y a que et exclusivement que Zayd dans la salle. Voilà pourquoi Allah, n'a pas rappelé que c'est lui le Seigneur, l'unique. Mais il a rappelé qu'il y a la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adoré. Négation. Illallah, si ce n'est Allah.